Bon à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti, je vais pas trop trop parler parce que là je suis dans le bus en fait Donc on va se la jouer bref, concis, je sais pas si vous m'entendrez en fait C'est une première, je m'enregistre un petit spin and go, enfin un petit peso dans le bus Ouais j'ai envie de tri-bet, enfin c'est pas vraiment un tri-bet mais de relancer en tout cas On va aller 10 pour me donner un peu plus de latitude, je le fais pas trop cher parce que ça se manipule plutôt pas mal post-flop Et je tiens pas non plus à me commit sur un show Voilà, donc là c'est plutôt une bonne board pour moi Je peux envoyer assez fort, j'ai qu'une ventrale mais je représente beaucoup d'As, beaucoup de grosses paires Donc c'est intéressant Normalement ça devrait fallre Et sur le turn je vais être obligé de mettre tapis si jamais il me paye, c'est ça qui est relou Avenue du Docteur Lacroix, Mérie Là on va miser, on a rien mais... Voilà, il me paye Donc là je vais, alors je vais pas mettre tapis Je vais mettre 270, ce qui est quasiment mon tapis en fait Voilà, ça fonctionne C'est un peu plus brainy que... En gros je te dis, je te mets pas mon tapis mais je m'engage à le mettre Quoi qu'il arrive parce que je suis commit Du coup le mec ça lui enlève vachement plus la carte bluff Et toi ça te donne du crédit si tu veux Alors que si tu mets tapis, tu peux être carrément en bluff total Et il peut te payer avec une main moyenne Donc là on veut absolument un 9 ou un As Je lui ai envoyé deux barrettes quand même Voilà, un tout petit barrel au turn Voilà, parfait le 9 On a les notes Donc là... Ouais, je vais mettre 190 Je pouvais mettre 170 aussi, c'était pas mal Mais bon... Idéalement j'aimerais bien qu'il me paye quoi C'est dommage C'est dommage Je sais pas trop ce qu'il pouvait avoir On a la quinte flopée Bon là il va falloir valoriser Parce que... On va pas choper une quinte à chaque main Donc... On aimerait bien On aimerait bien Alors As-10 On a 15 mains Je pourrais mettre tapis là Bon là je vais miser ma quinte bien sûr Parce que s'il met tapis avec une overpair ou... Ou un As quelconque... Bon là c'est... Je vais dire payer Jaurès Ok, il me croit pas Donc c'est... On est parti pour... Probablement lui prendre tout son tapis C'est ça l'objectif Et le mec... Le mec stole Alors là bon... Avec As-5 Malheureusement on peut rien faire Là... Si on veut lui prendre tout son tapis Je pense qu'il faut miser fort sur le card On a pas tellement de choix en fait Il faut que ça soit là qu'il mette son tapis Il faut... Ah... C'est dommage Les paires de Roi je pourrais mettre direct tapis Mais... C'est tellement fort que... Ouais... Là c'était 2 à 10 BB C'était un peu relou Dame 4 Je vais juste payer Ça... Ça peut toucher 2 paires Dame 4 C'est bien J'aurais presque pu donc vêter là Mais... Je tiens à ce que Bastien C'est bien Voilà... Mist Du coup... Je vais juste payer Je vais payer une street J'aurais pu relancer Mais... Je pense qu'il va miser une deuxième street Et moi je vais être à tapis au turn Alors si la 9 et 10 c'est un peu la louste Là on a un peu un full quand même On va le miser Pas trop cher Ouais... Il se couche C'est dommage On a pas réussi à faire de valeur On a 15 BB On a... On a un as moyen Si mes tapis c'est payé hein Bon là... Ouais... Je pense que là faut pas trop se prendre la tête On est devant 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 Ok c'est cool Euh... Là bien sûr On va miser Paire de 9 Ouais le mec il a 8 BB Donc là euh... Et là euh... Et là il me croit pas apparemment Donc euh... On va miser chair en fait J'aurais pu mettre direct tapis Mais euh... Ouais il se couche Il s'est couché Il a 7 BB On est à tapis On a fait 8 Ok c'est un coin trip Presque parfait Là on est bien là Là on est super bien Ok ça c'est fait Roi 9 euh... Pour 13... 12 BB Ouais vas-y on y va Alors là on reste Ça c'est 7 On a gagné Ok Ouais C'était quoi la main finale ? Euh... Ouais 9 et 8 contre As-7 Ah c'était bien hein C'était bien hein C'était bien hein Et on est tombé contre As-Valet Et on a touché notre 9 Donc là on vient de mettre quand même une espèce de bad beat euh... Avant de payer Ok Alors on est... On est content Alors Valet 9 J'ai pas envie de... Jouer... 14 BB Non attends Combien ça vous fait ? 16 BB 17 BB même Là je suis en position Voilà On a top pair On a pas de kicker Mais on a top pair Ouais ça passe Ok Allez Valet 5 c'est pareil Je vais la jouer là Là il a 12 BB maintenant Elle est bien dans montée Euh... Je peux pas tellement euh... Faire 2X et me prendre à chauve C'est relou Je préfère essayer de la jouer en position Je peux toujours toucher un flop favorable Ou bluffer Ou trouver un moyen de m'en sortir Un post flop Voilà L'idée c'est euh... Donc là par exemple il y a trop de draws Qui pourraient me chasser du coup Je préfère euh... Donner une carte au turn Quitte à tu chopper un trèfle Par exemple un 6 de trèfle Euh... Un 5 c'est intéressant Ça me donne de l'équité Mais ça fait rentrer beaucoup de draws Je vais quand même le miser Pour combiner mes draws Et euh... Et euh... Et mes petites paires Et de même que si lui il a un draw Ou une grosse main Je le sache Voilà Il a rien là dessus Donc euh... Il a 11 BB Et là il... Il dit 2X Je peux pas payer 5 et 2 C'est vraiment trop... Trop sec 3 et 5 euh... Je vais limp Je continue hein... Ma stratégie Je vais limp énormément de mains Et euh... L'idée c'est que ça soit lui qui m'envoie euh... Alors là je pourrais juste... Je pourrais relancer mais j'ai juste payé Euh... C'est un peu relou d'ailleurs Parce que euh... Il peut avoir un 5 mieux kicker Il peut avoir un 8 Il peut avoir des crèpes Il peut avoir un tirage quinte Et il a touché son 6 river C'est pour ça que le relancé au flop aurait peut-être été beaucoup plus euh... Mais il a touché river Et... Ce qui est entre guillemets étonnant C'est qu'au moment où il a touché euh... Euh... Bon alors là je vais mettre tapis hein... Tant pis Il a combien ? Il a 15 blindes Le problème c'est ce spot entre 10 et 20 blindes C'est très dur T'as en gros un peu trop pour pocher Mais en même temps euh... Tu peux pas jouer post-flop Avec des as faibles Faut jouer toute l'équité à fond quoi C'est toujours un peu relou de se retrouver payé par As-Dame ou As-Roi Alors que tu donnes push As-8 Mais... C'est comme ça Dans la Charentonaise on se couche Il a ses 15 bébés hein... À ce coup avec Dame-6 là nous a un peu mis dedans On a pas très bien négocié On aurait dû relancer au flop en fait Euh... Ouais on aurait dû relancer au flop Je pense pas qu'il m'aurait payé Dame-6 Alors là par contre je vais relancer Je vais pas me laisser avoir deux fois d'affilé Là je vais lui mettre tapis Alors je vais pas lui mettre tapis direct Je vais lui mettre 280 En gros euh... C'est quasiment tapis Sauf que euh... Ça me permet de réévaluer Ça me permet de mixer mes bluffs Avec mes values Euh... Sans mettre tapis Parce que je pourrais aussi mettre tapis Mais ça revient quasiment au même Donc euh... Il s'est couché Et... Attends euh... Ok ça bug Ça bug Allez vas-y Il a 6 blindes 10 et 9 Ah merde on est mal là Ah le... C'est pas mal ça Ah ben voilà Quinte, cinq, six, sept, huit, neuf, dix On fait une hyper quinte Une quinte à six quarts Donc euh... C'est cool On a eu de la chatte On a globalement sur le coup avec 5 et 8 On lui a pas pris grand chose Ah non c'était... 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 C'était quel coup euh... On lui a pris euh... Ouais c'est ça Quand on a misé Ouais il s'est couché Non c'est pas... Il manque un coup Parce que j'étais déconnecté le coup Il y avait 17 Je sais pas quoi au flop J'avais 5 et 2 Il est pas affiché dans l'historique Mais... C'est un coup qui a été charnir un petit peu C'est à dire que euh... Potentiellement il pouvait doubler quasiment sur ce coup là Et il a décidé de fold Mais j'étais déconnecté Donc on a pas vu les mains On a pas l'historique Bon bah deux sur deux C'était toujours plaisir Donc euh... On va s'arrêter là pour cette session eratépienne Haha Et je vous dis à bientôt Ciao ciao